Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir à ce petit objet. Une carte tout simplement, une carte de débit comme une carte bancaire qui s'appelle Coesia et qui est destinée aux bénéficiaires qui sont dans un plan d'insertion dans la CNGT. Pour en parler ce soir, nous recevons Louisa Lolia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'animation territoriale d'insertion de la CNGT et effectivement en parler de ce petit outil qui permet en fait, un supplément d'alléger les versements des aides aux personnes bénéficiaires et leur faciliter la vie pour les paiements. De quoi s'agit-il exactement ? Exactement. Donc il s'agit d'une carte d'aide individuelle à la levée des frais à l'emploi. Donc à destination des participants du PLI, donc du plan local pour l'insertion et de l'emploi de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. On est sous un financement à 75% du Fonds Social Européen. C'est une solution qui permet effectivement d'apporter une réponse aux dépenses que va rencontrer un demandeur d'emploi qui est dans une démarche d'insertion, formation, emploi ou création d'activité. Pratiquement avant, ce bénéficiaire avait un carnet de chèques comme un carnet de bons tout simplement. Aujourd'hui, il a une carte prépayée. Exactement. Donc avant, on avait une solution matérialisée qui était les chèques accompagnants personnalisés qui se présentent exactement comme les tickets restaurants pour les salariés. mais on a rencontré des contraintes avec la crise sanitaire pour la distribution. Donc on a pensé à mettre en place une solution totalement dématérialisée qui est celle-ci. Et donc le bénéficiaire, il a une carte qui est tout simplement une carte bancaire MasterCard avec laquelle il peut faire ses paiements. Voilà, payer. Alors on va parler justement des critères d'éligibilité pour être bénéficiaire de cette carte parce que ce n'est pas pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Il y a vraiment des conditions pour cela. Exactement. Donc déjà, il faut résister sur l'une des cinq communes du Nord-Grand-Terre. Il faut être participant, donc avoir signé un contrat d'engagement dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi. Et il faut bien sûr justifier d'une démarche d'insertion. Emploi, formation, création d'activités. Et bien sûr, vous avez des dépenses qui sont éligibles, qui sont liées à votre insertion. Donc on est sur des frais de restauration, par exemple, sur de la mobilité. On est sur de l'habillement aussi, puisque c'est aussi s'acheter une tenue professionnelle. Et c'est également des frais de garde d'enfants quand la personne est concernée. Oui, également payer son carburant pour se déplacer également. Voilà, exactement. Encore le transport en commun. Vous avez justement des moyens de contrôler les dépenses qui sont faites avec cette carte une fois qu'elle est allouée ? Totalement. Les dépenses sont reliées à une plateforme. Une plateforme, nous avons en temps et en heure le listing de toutes les dépenses qui sont faites individuellement et de manière collective aussi, puisque le compte même est détenu par la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Est-ce que la carte est paramétrée et qu'elle empêche finalement une mauvaise utilisation de l'usager ? Allez, il ne va pas se payer un voyage avec... Totalement. Il y a un paramétrage. Donc on est sur des démarches d'insertion, sur des dépenses liées à votre insertion. Donc par exemple, vous ne pouvez pas acheter du tabac ou encore de l'alcool, ou encore par exemple se payer un voyage ou un séjour. Ce n'est pas possible. On est vraiment sur un paramétrage qui inclut des dépenses nécessaires et donc qui sont indispensables dans vos démarches d'insertion. On a parlé de déplacement, on a parlé de restauration par exemple. Oui. Quels sont les montants à louer sur ce type de carte ? On est sur un montant moyen qui peut varier entre 600 et 900 euros en fonction effectivement du parcours de la personne. On a des demandeurs d'emploi qui au sein du pli font des actions de remobilisation. Ça peut être peut-être de l'initiation informatique. Ensuite, rentrent dans une formation qualifiante. Ensuite, trouvent un emploi tout de suite. Donc là, ils peuvent atteindre le plafond que nous avons fixé à 1800 euros. On imagine que la carte est programmée également dans le temps. On ne l'a pas à vie ? Non, pas du tout. On ne l'a pas à vie. On l'a sur la période de la programmation. Une programmation du pli peut durer entre 2 à 3 ans. Selon le projet du bénéficiaire. Selon le projet du bénéficiaire. Il en bénéficie jusqu'à la fin, ce qu'on appelle une sortie positive à ce qu'il rentre durablement sur le marché de l'emploi. La carte Coesia du pli de la CNGT a été lancée en fin d'année dernière, quasiment ici sur les 5 communes du territoire. On en est à combien de bénéficiaires aujourd'hui ? Là, on est à 200 bénéficiaires qui ont tous justifié d'une démarche d'insertion, emploi, formation, création d'activités. Et on pourrait estimer à combien de bénéficiaires sur ces 5 communes ? Quand on voit que les critères d'éligibilité au sein du pli, c'est des demandeurs d'emploi de longue durée, sont des bénéficiaires du RSA. On sait par exemple sur le territoire, on a plus de 6 000 bénéficiaires du RSA, ne serait-ce que sur le territoire de la CNGT. Ce qui veut dire que c'est une solution qui serait possible et attribuée à plus de 6 000 demandeurs d'emploi. En tout cas, dès lors que vous rentrez dans une démarche d'insertion et que vous participez au plan local d'insertion de la CNGT, juste un mot sur le côté innovant de la démarche. Parce qu'il faut le dire, c'est une démarche qui est nouvelle sur l'ensemble du territoire national. Exactement. On est sur de l'innovation sociale puisque des aides individuelles à l'emploi, il en existe. Il y a des demandeurs d'emploi qui sont en formation, qui reçoivent effectivement des défraiements. Le plus souvent, ces aides individuelles sont attribuées directement aux demandeurs d'emploi et donc arrivent sur son compte. Mais on sait que quand on a des marges d'insertion, très souvent, on a des difficultés financières qui font qu'on a découvert au niveau du compte. Là, on n'intervient pas du tout au niveau du compte bancaire. Non pas du tout. Il ne s'agit pas de virement. La carte est simplement créditée directement. Exactement. La carte est créditée et remise avec un code PIM que vous pouvez utiliser et le compte même est détenu par la communauté d'agglomération du Nord-Vente-Terre. Ça permet, on imagine, à l'usager de maîtriser ses dépenses parce qu'il sait quel est le budget qu'il y a sur la carte. Exactement. Il a une application, d'ailleurs, où il peut consulter son solde et dès que la carte est créditée, il reçoit un petit SMS lui disant qu'elle a été créditée de tel montant. Est-ce que vous avez des retours également des commerçants qui ont eu à avoir ce type de client avec ces cartes-là ? Est-ce que finalement, eux aussi, c'est un soulagement pour eux ? C'est un soulagement parce qu'on sait que tous les autres dispositifs d'aide sociale, ils ont effectivement un travail administratif à faire pour pouvoir récupérer les sommes. Ils ont aussi une marge qu'ils perdent sur la gestion même du dispositif alors que l'on, là non, c'est payé directement. C'est payé directement et ils récupèrent l'argent directement sur leur compte bancaire. Alors, on l'a dit, un projet innovant sur le territoire de Guadeloupe et donc à l'échelle nationale, on vise un label pour cela et pourquoi pas que cette démarche guadeloupéenne du Nord-Grand-Terre puisse toucher l'ensemble de l'archipel demain et pourquoi pas faire valeur d'exemple à l'échelle nationale ? C'est l'objectif. Là, on vise un label, un label d'innovation avec les interconnectés, mais l'objectif effectivement, c'est que cette innovation puisse bénéficier à tous les demandeurs d'emploi du territoire qui sont en démarche d'insertion et qui ont une réelle motivation à s'insérer ou se réinsérer. Donc, on sait en matière d'insertion, le chef d'office et le conseil départemental. Donc, il y a un gros travail partenariat qui sera fait avec le conseil départemental de manière à pouvoir vraiment permettre à tous les demandeurs d'emploi qui justifient une démarche d'insertion de pouvoir bénéficier de cette solution et les éviter en tout cas de pouvoir avancer les frais liés à leur insertion, leur réinsertion. Alors, pour préciser, les montants qui sont alloués sur la carte en question, ce sont des aides qui existent depuis un petit moment. Quelles sont-elles ? On peut les rappeler ? Ce sont des aides qui viennent des projets en tout cas d'aide aux freins à l'emploi. En tout cas, lever les freins à l'emploi, c'est la volonté en tout cas. Voilà. Donc, on intervient sur les questions liées à la restauration, l'habillement, la mobilité. On est aussi sur la garde d'enfants. Voilà, également. Donc, ce sont les principaux frais à l'emploi que peut rencontrer un demandeur d'emploi sur le territoire. Oui, je parlais de fonds nationaux, de fonds européens également, qui participent à tout cela. Exactement. On est 75% de financement avec le Fonds social européen et les autres 25%, on est sur la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Alors, cette carte dématérialisée pour sa fonction, mais matérialisée sous cette forme, elle est en partenariat avec un système qui existe déjà quand même sur le territoire, c'est la carte HUP Coesia. Exactement, avec le groupe HUP, qui est un groupe qui est déjà très connu dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et dans le cadre de l'institution, qui est le porteur de projet, donc qui nous a aidés tout au long à mettre en place, via un marché public, à mettre en place cette solution sur le territoire. Parlons des aspects pratiques, parce qu'on l'a dit, finalement, elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes, de sécurité, ne pas avoir forcément de l'espèce sur soi, gagner du temps pour effectuer ses paiements, ça veut dire éviter d'aller, on imagine, faire la queue à la banque ou ailleurs pour pouvoir récupérer son argent, ses aides, mais concrètement, est-elle nominative ? Comment ça se passe au niveau de sécurité d'utilisation de la carte ? Pas du tout, donc elle n'est pas nominative, donc vous avez un code PIN, puisqu'il s'agit d'une carte bancaire Mastercard, donc vous avez un code PIN qui permet de sécuriser notamment les paiements, elle ne permet pas le paiement sans contact, ni le paiement non plus en ligne, et par contre, c'est une carte qui est appareillée, par contre, via la plateforme, votre nom apparaît au niveau du relevé des dépenses. Oui, ça permet à la collectivité de voir effectivement quel type de dépenses, il faut être clair là-dessus, l'usager, on saura ce qu'il a dépensé avec la carte. Oui, et même ce qu'il a essayé de dépenser, qui n'était pas une dépense visible. Oui, donc pour les petits malins, n'essayez pas effectivement d'aller faire d'autres dépenses. Un dernier mot sur cette carte Coesia, on l'a dit, elle est sur le territoire de la CNGT, programmation sur 2 à 3 ans, mais c'est vraiment en fonction du projet du bénéficiaire. Voilà, du projet et surtout de sa motivation. Et on imagine qu'il y a donc des barèmes qui sont décidés quant au montant alloué. Voilà, alors on a des barèmes qui sont décidés en comité d'intégration et de suivi de parcours. Très bien. Ce comité d'intégration et de suivi de parcours est composé du pôle emploi, du conseil départemental, de la mission locale, des CCAS, des services d'insertion, des communes, du CAP emploi également. Ce sont tous des professionnels qui sont autour de la table, et donc qui en fonction de la motivation, mais du parcours du participant également, des difficultés qu'il peut rencontrer, on décide l'ensemble de montants qui restent effectivement dans le barème maximum. Très bien. Pour terminer, alors on imagine qu'ils sont nombreux à regarder ce rendez-vous ce soir, comment faire pour solliciter cette carte Coesia ? Déjà, il faut devenir un participant du PLI, et donc pour devenir un participant du PLI, vous pouvez effectivement demander à votre conseiller, pôle emploi, mission locale, CCAS, qui sont des prescripteurs du PLI. En démarche personnelle, vous avez un numéro de téléphone qui est le 05 90 48 77 80, une adresse mail qui est le PLI, plie-cangt-guadeloupe.fr. Voilà, en tout cas, vous avez tous les renseignements pour pouvoir, pourquoi pas, être bénéficiaire de cette carte Coesia, on l'a dit, innovation sur le territoire de Guadeloupe. Merci, Louise Alolia, de nous avoir tout expliqué. Et nous, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.